100 milliards de francs CFA, c'est la somme que met sur la table la Banque Ouest-Africaine de Développement en faveur du progrès de l'Afrique pour les années à venir. Cette enveloppe concerne les lignes de crédit et les différents projets stratégiques qui ont été validés par les conseillers lors de la 137e session du Conseil d'administration de l'institution tenue à Abidjan le 20 septembre dernier. Le président du Conseil d'administration de la BOAD a laissé entendre que la seule façon de rendre utile son institution c'est de continuer de financer les projets qui créent suffisamment d'emplois pour les populations. Au-delà de ces chiffres, ce qui est important et ce qui nous importe c'est le contenu en emploi de tous les projets. Nous considérons que la vraie richesse qui tient à la BOAD c'est le fait que nous soyons capables de produire des produits qui ont un contenu important en emploi. Si nous ne mettons pas l'ensemble de nos populations au travail, notre œuvre ne sera pas complètement utile. L'Assemblée Générale a également réfléchi sur de nouvelles stratégies de l'institution qui permettront de faire face aux nouveaux défis pendant les 50 prochaines années. Au-delà de la BOAD des 50 prochaines années, c'est comment financer le développement des prochaines années, comment financer le développement de la prochaine génération. Voyez-vous, est-ce que la BOAD telle qu'elle a travaillé durant les 50 premières années de son existence, avec tous les résultats que vous savez dans l'ensemble de nos pays, comment est-ce que la BOAD doit se transformer pour devenir une banque de développement mais en version 3.0 ? Créée le 14 novembre 1973, la BOAD est une institution commune de financement du développement des États de l'Union monétaire ouest-africaine. Les États membres sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tougou. Sous-titrage Société Radio-Canada